Alors, qui êtes-vous ? Alors, je m'appelle Claire Patier, je suis de l'ordre des vierges consacrées dans l'Église, c'est-à-dire que j'ai reçu une consécration dans la virginité pour toute ma vie, pour témoigner de l'amour du Christ pour chacun de nous, pour son Église. J'ai une vocation d'épouse et de vierge, je ne détaille pas, mais c'est ça ma première identité. Et deuxièmement, on pourrait dire que j'habite dans le Loiret, dans le diocèse d'Orléans, et en même temps j'habite la Bible, parce que je suis aussi totalement consacrée à l'étude de la Bible et à la transmission de la Bible. Je fais des commentaires bibliques, j'explique la Bible, je transmets la Bible, de préférence pour ceux qui n'ont pas trop les moyens d'aller suivre des cours, etc. La Bible pour les petits, et finalement la Bible pour tous, parce que la Bible est une source d'émerveillement pour tous. Pourquoi vous êtes-vous intéressée à la Bible ? Alors je me suis intéressée à la Bible pour une raison très simple, c'est que mon époux s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui non seulement s'est fait homme, est venu habiter chez nous, mais il s'est fait juif. Il a choisi de naître à Bethléem, il a habité la terre d'Israël, il est mort à Jérusalem, il a parlé une langue précise, il a prié dans une langue précise, et il a choisi de vivre dans une culture précise. Donc c'est toute l'histoire de mon bien-aimé, on va dire, qui est dans la Bible, c'est toute l'histoire sainte, c'est l'histoire de Dieu qui va venir habiter parmi nous. Alors c'est une histoire absolument passionnante, c'est plus qu'une histoire, c'est un livre qui nous fait vivre. Et voilà pourquoi je me suis intéressée à la langue, au peuple et évidemment au livre qui s'appelle la Bible. Pourquoi dit-on que la Bible est un livre inspiré ? Alors inspiré, dans le langage de l'Église, ça veut dire que l'Esprit Saint est vraiment derrière tous ceux qui ont écrit. Le Concile Vatican II rappelle que les auteurs de la Bible sont de vrais auteurs, mais qu'ils ont écrit dans l'obéissance à l'Esprit Saint. La Bible qui est constituée d'une multitude de livres, « Bible » en grec, ça veut dire « le livre ». Alors ce livre, on va dire, est entièrement inspiré par Dieu, ce qui signifie que nous croyons que tout ce qui est écrit, Dieu a voulu que ce soit écrit. Et ça, c'est unique au monde, c'est un livre unique au monde, c'est la parole de Dieu. Comment la Bible nourrit votre foi ? Alors ce que je rajoute quand même, je vais expliquer comment la Bible nourrit notre foi, mais ce que je voudrais rajouter à ce que j'ai dit à l'instant, c'est que c'est une parole de Dieu, mais en même temps une parole d'homme. J'ai dit que c'était de vrais auteurs qui avaient écrit, donc ils ont écrit à une époque, dans une langue, dans une culture précise. Donc ça suppose qu'on en tienne compte. Mais en même temps, c'est un livre unique au monde, parce qu'il nous fait vivre. C'est-à-dire que la parole de Dieu, ce n'est pas un livre d'histoire. Même l'histoire d'Abraham, ou de Moïse, ou de Noé, ce n'est pas un livre d'histoire intéressant, c'est un livre de vie. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu peut éclairer notre vie d'aujourd'hui. Comme disent nos frères juifs, le passé dans la Bible, parce que c'est du passé, la Bible a été écrite en gros depuis 1000 avant Jésus-Christ jusqu'à 100 après Jésus-Christ, donc vous voyez un peu le nombre d'années pour écrire la Bible, mais tout ce passé est destiné à être mis devant nous. Le passé éclaire notre présent et notre avenir dans la parole de Dieu. Comment faire pour lire la Bible ? Bon, alors ça c'est une vraie question, parce qu'a priori depuis les siècles des siècles, il n'est pas recommandé de lire la Bible tout seul. La Bible doit être lue avec des accompagnements, avec des commentaires dans l'Église catholique. nous croyons dans l'importance de la tradition, comme dans la tradition juive d'ailleurs, c'est-à-dire que la lecture de la Bible doit s'accompagner de commentaires adaptés. La Bible doit être lue, en tout cas une règle simple, si vous la lisez toute seule, et ce que je vous souhaite quand même pour commencer, c'est dans un, comment dire, en lien avec notre foi. La grille de lecture, c'est le credo, c'est-à-dire je crois en Dieu, et vous récitez tout le credo, et s'il y a des passages où il vous semble que Dieu n'est pas créateur, ou que Dieu n'est pas amour, ou que la résurrection et la vie éternelle n'existent pas, ça veut dire que vous êtes en train de vous tromper. Le credo éclaire la Bible, la Bible éclaire le credo, éclaire notre foi. Donc moi ce que je conseille, pour lire la Bible si vous ne l'avez jamais ouverte, j'espère que ce n'est pas le cas, mais c'est de lire les textes que l'Église propose quotidiennement, de les lire tranquillement, et voilà, de choisir un verset, de l'apprendre par cœur, et de le méditer à longueur de journée, voilà, par exemple. Que faire quand on ne comprend pas ? Ah ben quand vous ne comprenez pas, c'est très simple, bon, soit vous passez outre, vous dites, ça ne fait rien, je comprendrai demain, ça c'est une attitude très traditionnelle dans l'Église, vous avez par exemple, un diacre du IVe siècle nommé Saint-Ephraim, qui disait, c'est pas grave, la parole de Dieu c'est comme une source, quand on boit une source, on ne se met pas à pleurer, parce qu'on n'a pas bu toute la source, on se dit, j'ai bu à ma soif aujourd'hui, et il y en aura encore pour demain. C'est la même chose pour la parole de Dieu, si vous ne comprenez pas aujourd'hui, ça veut dire que vous comprendrez demain ou après-demain, c'est pas grave, vous le lisez quand même, et vous faites confiance à l'Esprit Saint, qui vous rappellera cette parole, au moment où vous en aurez besoin. L'idéal est quand même d'avoir des Bibles avec des notes, avec des introductions, avec des renvois, ou encore de participer à des groupes bibliques. Mais même vous, entre vous, les guides, vous pouvez vous réunir, prendre un texte d'évangile, par exemple, prier, et essayer de voir ensemble ce que ça veut dire, mais dans un contexte de prière. Un dernier conseil. Alors le dernier conseil, c'est ne jamais ouvrir la Bible sans invoquer le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible. Tous les auteurs de la Bible, de la jeunesse, depuis l'Apocalypse, tous les auteurs ont été inspirés par l'Esprit Saint. Donc, si vous voulez comprendre la Bible, ça ira mieux si vous avez prié avant et même pendant. C'est pas, quand je prends une Bible, c'est pas je prends un bouquin et je vais le lire. Quand je prends une Bible, c'est je me mets à l'écoute de la parole de Dieu. Et je termine en vous redisant que les textes quotidiens peuvent être une grande aide pour vous. Je ne sais pas si vous avez prio en église, ou parole et prière, ou magnificate, mais chaque fois que vous avez les trois textes du jour, une lecture, un psaume et l'évangile, vous en choisissez un des trois tous les jours et vous vous plongez dedans le matin. Il vous faudra peut-être deux ou trois minutes, vous le lisez. En tout cas, le dernier conseil, c'est jamais ne passer une journée sans avoir eu un contact direct avec la parole de Dieu. Sœur Claire, merci.